Malgré la pandémie, cette année encore, une armée de princesses masquées, de super-héros ou de dinosaures a investi les carrefours et ronds-points de La Rochelle dans l'espoir de soutirer quelques pièces aux automobilistes. Merci, bonne journée. C'est le début de la richesse. Il est 7h du matin. C'est quoi la recette pour que ça fonctionne ? Il faut un bon rond-point avec un bon carrefour en feu et là les gens s'arrêtent et ils donnent facilement de l'argent. Couvre-feu oblige, cette édition 2021 du Persan n'échappe pas aux restrictions sanitaires. Avec le Covid, c'est compliqué de faire une fête. Soit c'est un petit comité, soit on garde l'argent pour quand ce sera possible plus tard et on refera la fête après le bac. Cette année, c'est dommage, on n'a pas pu dormir dehors comme les autres années, camper sur le bord de la route pour être là dès le matin très tôt. Merci beaucoup. Si la fête prévue ce soir n'aura finalement pas lieu, les élèves de Terminal Rochelet espèrent malgré tout que les épreuves du bac, elles, seront bien maintenues en juin prochain. On célèbre ça parce qu'après les 100 jours, il faudra réviser, donc plus de soirée, plus rien. Je manque jamais une occasion de me déguiser parce que j'adore me déguiser. Il faut toujours être de bonne humeur, c'est important. Il ne faut pas se laisser abattre par la situation. Dans les autres départements de Poitou-Charentes, seuls les lycéens des Deux-Sèvres n'ont pas été autorisés à célébrer le persan suite à l'interdiction prise hier soir par le préfet en raison d'une situation sanitaire fortement dégradée. J'adore, je valide. Bon courage pour le bain. Bon courage pour le bain.